A la fin du 8e siècle, débute ce que l'on appelle le phénomène viking. Des scandinaves prennent la mer et lancent des expéditions en direction de l'Europe, semant le chaos pillant villages et monastères. Mais ça, c'est réducteur. Une chose qu'on oublie, c'est qu'avant d'être des guerriers, ce sont avant tout des commerçants, des explorateurs, et des navigateurs aussi talentueux qu'ambitieux. Car ces vikings, ils sont allés se balader un peu partout, notamment vers l'ouest. Mais un de leurs exploits demeure encore bien mystérieux. Les sagas racontent qu'après s'être installés en Islande puis au Groenland, des groupes de vikings auraient ensuite continué vers l'ouest, jusqu'à découvrir des terres encore inconnues. Ces endroits, qu'ils baptisent Elluland, Markland ou encore Vinland, nous les connaîtrons mieux quelques siècles après sous le nom d'Amérique. Pourtant, cette colonisation de l'Amérique par les vikings 5 siècles avant Christophe Colomb reste un sujet mal connu. Et il reste encore une question bien mystérieuse. Pourquoi les vikings ont-ils échoué à coloniser l'Amérique ? Que s'est-il vraiment passé là-bas ? A cause de quoi ou de qui ont-ils dû quitter ces terres aussi riches ? On va essayer d'y répondre. Mais avant de partir pour le Vinland, on reste un peu sur le continent puisque je vais vous emmener en Laponie, en Finlande, pour vous parler de la marque qui sponsorise cette vidéo, Pandacraft. Pandacraft, ce sont des kits créatifs et éducatifs destinés aux enfants. Tous les mois, recevez un kit avec à chaque fois une activité manuelle à monter en famille et un magazine de 36 pages pour avoir plus de détails sur le sujet du mois, mais aussi pour accompagner l'enfant dans son apprentissage de la lecture et attiser sa curiosité. Et il existe plusieurs gammes en fonction de l'âge. La gamme Explore pour les 3 à 7 ans et Makers pour les 8 à 12 ans. Chaque mois, le thème change comme ici la Laponie pour décembre puis vous aurez en janvier les abysses ou encore Versailles en février. Le point fort, et c'est ce qui rend le concept super intéressant, c'est que ça a toujours un lien avec des thématiques éducatives comme les sciences, la nature et bien évidemment l'histoire. Le kit de ce mois-ci, c'est donc le thème voyage en Laponie et si vous optez par exemple pour la gamme Makers, vous aurez à confectionner une boule à neige représentant les trois grands types de paysages que l'on trouve là-bas. La taiga, la tundra et les fjords. La notice est hyper claire, c'est complètement à la portée d'un enfant. Et après environ une bonne heure, on a ce résultat qui est franchement plutôt chouette. Et effectivement, la notice est hyper claire, le résultat est franchement qualitatif. Regardez, ça tourne. Alors que tout ça, c'est que du papier, du carton et un peu de plastique. Et enfin, on fait quand même vachement bien le lien entre ce qu'on doit faire dans le kit manuel et ce qu'ils expliquaient ensuite dans le magazine. Avec ça, donc, retrouvez le magazine avec des jeux, des expériences à faire chez soi et surtout des explications sur le thème du mois. Les enfants vont donc pouvoir apprendre en s'amusant en passant un moment ludique en famille, de quoi assouvir leur soif de connaissance. Alors si vous pensez que ça peut vous intéresser, rendez-vous en description pour retrouver le lien vers le site de Pondacraft. En ce moment, ils ont plusieurs offres d'abonnement à partir de 30 euros pour 3 mois. Et avec le code folle histoire, profitez de moins 15% sur les abonnements et avocados de la gamme Explore et Makers. Encore merci à Pondacraft de soutenir la chaîne. Bonne vidéo. Nous sommes au 10e siècle, en Islande. C'est à cette époque qu'un certain Eric le Rouge, un explorateur scandinave condamné à l'exil après avoir commis un meurtre, décide de voguer vers l'ouest. Jusqu'à finalement s'installer vers 985 sur une terre connue mais encore inexplorée, le Groenland. Même si le voyage est loin d'être de tout repos. Partis avec 25 navires, seuls 14 arrivent à destination. Sur place, bien que l'île soit largement recouverte de glace, Eric parvient à y établir quelques villages sur la côte ouest, où se trouvent des criques pour la pêche et des pâturages pour le bétail. Car Eric et ses hommes vont bénéficier de ce qu'on appelle le petit optimum médiéval. C'est en gros une période où entre le 8e et le 13e siècle, le climat s'est réchauffé dans l'Atlantique Nord. Un réchauffement climatique qui a donc offert à nos scandinaves des conditions plutôt favorables même au Groenland. Ce qui leur a permis de développer une société durable basée sur l'élevage, la chasse et la pêche. Mais les scandinaves ne sont pas les seuls au Groenland. Il semble qu'ils entretiennent des rapports pacifiques avec les Inuits, voire qu'ils commercent avec eux. La vente de certaines productions comme l'ivoire de Morse, les fourrures ou l'huile de phoque aux Inuits leur permet ensuite de financer l'achat de marchandises en Europe, notamment du bois et du fer dont ils manquent cruellement et ce qui menace leur colonie. En bref, un commerce irrégulier se met en place et la colonie d'Eric le Rouge prend son essor. Le Groenland se retrouve vite intégré au monde scandinave. Mais les scandinaves de cette époque sont d'infatigables explorateurs. Pour eux, le Groenland, c'est très bien, mais c'est pas assez. Alors, ils vont aller encore plus loin. A peine installés au Groenland, Eric le Rouge et les siens ont rapidement pris conscience des limites de leur colonie. Trop loin de l'Europe, ils vont devoir trouver un autre endroit pour s'approvisionner en bois et en fer. Pour ça, ils reprennent la mer direction l'Ouest. Sauf que le problème, et vous commencez à en avoir l'habitude dès qu'on parle des Vikings, c'est que les sources proviennent surtout des sagas scandinaves écrites après les évènements. Et concernant l'expédition qui nous intéresse, les versions se contredisent entre deux grandes sagas. Donc je vais essayer de vous résumer tout ça, même si gardez à l'esprit que tout ça reste invérifiable. La saga des Groenlandais affirme que c'est un homme du Groenland, Birney Eriolson, qui aurait été le premier à apercevoir une terre à l'Ouest. Apparemment, il essayait de se rendre en Islande lorsque les courants marins l'auraient entraîné vers l'Ouest. Cependant, dans la saga d'Eric le Rouge, il est dit que c'est le fils d'Eric, Leif Erikson, qui aurait aperçu l'Amérique en premier vers l'an 1000. Donc au final, on ne sait pas qui a découvert l'Amérique en premier. Quoi qu'il en soit, les sagas s'accordent sur une chose. Après la découverte de cette nouvelle terre, plusieurs expéditions s'enchaînent, dont la première est menée par Leif Erikson. Lorsque Leif débarque avec ses hommes sur ce territoire encore inexploré, il fait construire un premier campement où il passe l'hiver avant de regagner le Groenland au printemps. L'année suivante, Thorvald, le frère de Leif, aurait rejoint le campement. Il y serait resté 6 mois avant de partir plus au sud où il aurait découvert les habitants du coin. Bon, malheureusement, on ne sait pas trop sur quel peuple il est tombé. Soit des natifs américains, soit des Eskimos. Dans tous les cas, les Vikings les appellent les Skrillings. Skrillings, c'est comme ça qu'ils vont appeler tous ceux qu'ils vont croiser au cours de leur exploration. Ce qui prouve qu'ils ne savent pas faire la différence entre les différentes tribus locales. Certains chercheurs pensent d'ailleurs que ceux qu'a croisé Thorvald, c'était des Algonquins. Mais peu importe qui sont ces gens, des combats éclatent entre eux et les Vikings. Thorvald est même tué d'une flèche dans le crâne. Son équipe lève les voiles et retourne au Groenland vers 1003. Un troisième fils d'Eric le Rouge entre en scène, Thorstein, qui tente une nouvelle expédition, mais le mauvais temps en mer déroute l'expédition. Quelques années après, vers 1010, c'est le Groenlandais Thorfinn Karsefni qui essaie de s'implanter durablement en Émeric. D'après les sagas, il embarque trois navires, du bétail, des meubles et environ 150 personnes pour fonder un village. Il fait le tour d'écho déjà exploré mais ne parvient pas à s'installer. Alors Thorfinn finit par abandonner et décide de déménager en Islande. Et enfin, la même époque, c'est la fille d'Eric le Rouge, Freydis, qui aurait tenté une dernière expédition. Elle aurait, toujours selon les sagas, réussi à effrayer les Skrillings en montrant ses seins. Après ça, des tensions auraient éclaté au sein de son équipage. Certains de ses hommes auraient commencé à s'entretuer, du coup, Freydis aurait décidé de rentrer au Groenland. Bon après, j'entre pas trop dans les détails, mais ces sagas sont bourrées d'anecdotes un peu étranges, comme des histoires de tribus d'hommes blancs qu'aurait rencontré une expédition viking, ou bien d'étranges navires qui auraient accosté au Groenland, et quand on ne convoque pas directement le bestiaire fantastique du Moyen-Âge, en parlant par exemple d'hommes avec une seule jambe. C'est le genre de description totalement fantaisiste qu'on retrouve beaucoup dans les écrits de l'époque, qu'on retrouve d'ailleurs même dans le fameux Livre des Merveilles de Marco Polo. Et donc, comme on vient de le voir, l'histoire de l'exploration de l'Amérique par les Scandinaves, selon les sagas, a quand même vachement tendance à se contredire, quand ça part pas carrément dans tous les sens. Alors prenons un peu de recul, et concentrons-nous sur les choses dont les historiens sont à peu près sûrs. Bon du coup, nos connaissances sont le Vinland, c'est quoi du coup ? Déjà, ces terres qu'explorent les vikings, ils leur donnent plusieurs noms. On trouve le Elluland, ou le pays des pierres plates, qui pourrait correspondre à la terre de Baffin, mais aussi le Markland, ce qui veut dire le pays des forêts, dans lequel certains spécialistes pensent reconnaître la péninsule du Labrador. Mais alors, ce terme de Vinland, qui est quand même celui qui revient le plus, il vient d'où ? Ce terme ne nous vient pas directement des vikings. En fait, la nouvelle lune découverte d'une terre à l'ouest du Groenland s'est propagée au-delà de la Scandinavie. Vers 1075, un certain Adam de Brem, un chroniqueur germanique, est le premier à évoquer dans ses écrits l'existence d'une terre au-delà du Groenland. Selon lui, les Danois appellent ce territoire le Vinland, car la vigne sauvage y pousserait un peu partout. On y trouverait aussi du blé, ainsi que des rivières pleines de saumon. Aujourd'hui, certains chercheurs pensent que cette rivière pourrait être le fleuve Saint-Laurent, mais comme les preuves sont maigres, cette théorie ne fait pas l'unanimité. Je suis d'accord, jusque-là, ces descriptions sont pas très claires, et on a franchement du mal à lier tout ça à des endroits bien réels. Mais il faut aussi garder à l'esprit que ces territoires sont lointains, difficiles d'accès, et surtout, les outils de l'époque utilisés pour la navigation en mer sont très peu précis. Et en plus, ces descriptions de Vinland, elles viennent pour la plupart de prêtres qui décrivent cet endroit sans jamais y avoir mis les pieds. C'est dessus le plus compliqué pour se situer. Pour écrire leur saga, ces auteurs se basent sur des témoignages, voire même des fois des témoignages de témoignages. Donc niveau fiabilité, c'est pas trop ça. D'ailleurs, le Vin de Vinland, qu'on a longtemps associé à la vigne, serait en fait une déformation des chroniqueurs médiévaux chrétiens, qui auraient associé ce territoire lointain au pays de Canaan, une région mentionnée dans l'Ancien Testament, où on pouvait justement trouver de la vigne. Les chercheurs pensent plutôt aujourd'hui que le terme Vin, avec un i-court, voudrait plutôt dire prairie, ce qui donne donc la terre des prairies. Donc en fait, si tout ça vient juste de simples sagas écrites après l'exploration de Vinland par des mecs qui n'ont jamais foutu les pieds, comment est-ce qu'on peut savoir que c'est pas juste une exagération, voire carrément une énième légende scandinave ? Eh bien parce que nos chats vikings y ont laissé des traces. Aujourd'hui, un seul site archéologique scandinave a été clairement identifié en Amérique. Il s'agit de Lens aux Médoses, un village du XIème siècle situé à la pointe nord de l'île de Terre-Neuve. De toute évidence, il s'agissait d'une sorte de point relais entre le Groenland et d'autres sites aux Vinland, possiblement des comptoirs commerciaux avec les autochtones ou des sites d'abattage pour récupérer du bois. On pense ça car des archéologues ont retrouvé au Groenland de la vaisselle en bois qui proviendrait des forêts du Labrador. Mais si on peut affirmer que les expéditions des vikings en Amérique sont bien réelles, c'est aussi parce qu'ils ont laissé des traces directement chez les natifs américains. En fouillant les restes d'un village autochtone se trouvant aujourd'hui aux Etats-Unis, plus précisément dans l'état du Maine, des archéologues ont fait une découverte inattendue. Une pièce d'argent scandinave. Une pièce frappée sous le règne du roi de Norvège Olaf Kier entre 1066 et 1099. Une découverte certes très excitante, mais on se calme. Trouver une pièce aussi loin au sud du fleuve Saint-Laurent ne prouve pas que les vikings soient jusque-là. Par contre, ce que ça prouve, c'est qu'il y a bel et bien eu du commerce entre les deux peuples. Mais bon, je vais vous décevoir, des traces matérielles laissées par les vikings, on n'en a pas plus. On a bien retrouvé des soi-disant pierres runiques en Amérique du Nord, mais là-dessus, les historiens sont formels, ce sont tous des faux fabriqués au 19ème siècle. Et c'est pareil pour la fameuse carte du Vineland qui est en fait un faux. D'ailleurs dessus, les côtes d'Amérique sont hyper nettes alors que celles d'Europe ressemblent à rien, ce qui de suite pose question. Pour clore définitivement le débat, l'encre utilisée a été analysée et elle contient du titane, ce qui signifie que la carte n'a pas pu être fabriquée avant 1920. Et oui, les faussés en histoire et autres créateurs de fake news, ça ne date clairement pas d'aujourd'hui. Mais bref, maintenant qu'on a compris ce qu'était le Vineland, et comment les vikings s'y sont installés, on peut revenir à la question qu'on se posait au début. Pourquoi est-ce que le Vineland a été un échec ? Et bien, peut-être parce que depuis le début, cette conquête était impossible. Après plusieurs expéditions, les vikings ont bel et bien réussi à s'installer au Vineland. Mais, il semble qu'ils ne sont pas parvenus à s'installer durablement en Amérique. Alors pourquoi ? Et bien en fait, c'est une question assez compliquée. Car comme on l'a vu, les sagas scandinaves sont quand même très peu précises. Et même avec l'arrivée de l'archéologie, eh bien on n'en apprend pas vraiment plus. Alors du coup, pour tenter de trouver une réponse à cette question, il faut prendre un peu de recul. A cette époque, il faut bien avoir conscience que le monde scandinave est juste immense. Il s'étend de Lens au Médos, dans l'actuel Canada à l'ouest, jusqu'à l'actuelle Russie à l'est, et du nord du cercle arctique jusqu'au sud sur les rives de la mer Noire. Et sans parler des différentes expéditions commerciales en Méditerranée ou jusqu'à Bagdad. Et ouais, on a trouvé des traces des vikings jusque là. Ce qui prouve quand même que c'est un peuple assez fascinant. Et du coup, c'est un peu agaçant quand on les résume juste à des barbares. Enfin bref, le monde viking est donc extrêmement dilaté, alors qu'il est pourtant très peu peuplé. Dans tous les endroits où les vikings ont essayé de submerger une autre population, que ce soit en Russie, en Angleterre ou en Normandie, ça a été un échec, car ils n'étaient pas assez nombreux. Les raids vikings sont avant tout le fruit de petits groupes menés par un chef ambitieux, qui s'installe dans de petites régions dont il prend le contrôle avant d'ensuite faire venir éventuellement de la famille ou quelques contacts. Les migrations massives du peuple nordique causées par la surpopulation, ça c'est un mythe. Contrairement à ce qu'avaient tendance à penser les chroniqueurs du Moyen-Âge, la population scandinave était en fait plutôt réduite et sa démographie plutôt stable. Du coup, logiquement, on comprend mieux pourquoi les terres où les vikings ont réussi à s'imposer durablement avec leur culture, ce soit à chaque fois des endroits où il n'y avait personne ou du moins pas grand monde, comme dans les îles de la mer du nord, l'Islande ou le Groenland. L'Amérique, elle, était déjà peuplée et les vikings ont dû faire face à des autochtones pas forcément très contents de se faire envahir. Les vikings, trop peu nombreux, n'ont donc pas réussi à s'imposer. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi un truc tout bête. L'Amérique, c'est loin. Conquérir un territoire, même si on est très motivé, ça ne se fait pas avec 3-4 pélos. Pour ça, il faut acheminer des combattants, des vivres et du matériel. Or, on l'a déjà vu, rien que pour atteindre le Groenland, Eric le Rouge avait perdu presque la moitié de ses navires. L'Amérique, c'est donc pour les vikings encore plus éloignés et difficile d'accès. Un Scandinave du XIe siècle n'a donc que peu de raisons de s'aventurer autant vers l'ouest. Surtout qu'aucune saga n'évoque la présence de richesses incroyables au Vinland, capable d'attiser la convoitise des vikings. Les seuls qui avaient un intérêt à aller en Amérique, c'était les Groenlandais, car la colonie avait besoin des ressources du Vinland pour continuer à exister. Et on tient là peut-être, la raison principale de la disparition du Vinland, le Groenland. La disparition du Vinland est en fait la conséquence d'une autre disparition, celle du Groenland. Le territoire d'Eric le Rouge est lointain, pas facile d'accès et peu peuplé. On estime qu'il y avait entre 1500 et 6000 colons maximum. On sait que les colons scandinaves du Groenland continuent de communiquer avec l'Europe jusque vers 1400 avant de disparaître totalement. Vers 1600, des expéditions lancées par le roi Christian IV du Danemark ne trouvent plus aucun Scandinave sur place. En deux siècles, la société nordique du Groenland s'est éteinte. Tout ça semble un peu mystérieux, mais on a des hypothèses plutôt crédibles pour expliquer cette disparition. Du coup, non, pas d'enlèvement par les extraterrestres. Certains pensent à des guerres avec des Inuits, mais d'autres suggèrent plutôt que les Scandinaves auraient été incapables de s'adapter au refroidissement des températures. Et c'est cette deuxième théorie qui est aujourd'hui considérée comme la plus convaincante. Et oui, encore le climat. Si au début je vous ai dit que l'expansion viking avait été facilitée par le réchauffement du climat, à partir du XIIIe siècle, le phénomène inverse se produit et il va toucher le Groenland. Ce refroidissement empêche l'approvisionnement correct des colonies scandinaves. La situation devient critique lorsque les Groenlandais doivent trouver de nouvelles routes maritimes pour atteindre l'Islande. Avec une situation devenue avec le temps intenable, le Groenland finit par être abandonné. Mais attention, ça n'a pas du tout été brutal. Il n'y a pas eu de fuite précipitée. Tout ça s'est déroulé sur de nombreuses années et l'évacuation du Groenland vers l'Islande semble s'être passée dans le calme. Les vestiges qu'on a trouvés montrent d'ailleurs que les bâtiments ont été vidés consciencieusement avant d'être abandonnés. Même si on ne connaît pas tous les détails, on a encore une fois trop peu de sources et de preuves archéologiques. Ce qui est clair par contre, c'est que la distance, le froid et les risques de la navigation sont devenus au fil du temps des facteurs bien trop dangereux pour que la route de l'Atlantique Nord reste navigable depuis l'Islande. Sans le Groenland comme port d'étape, l'accès à l'Amérique du Nord devenait impossible pour les Européens. Il leur faudra attendre 5 siècles pour qu'un certain Christophe Colomb prenne la mer vers l'Ouest et redécouvre le continent américain en pensant être arrivé en Asie. Une redécouverte qui bouleverse alors totalement l'histoire de l'Europe mais aussi du monde. Aujourd'hui, on ignore encore beaucoup de choses sur ce qu'ont véritablement accompli ces explorateurs scandinaves qui, on ne doit pas se le cacher, avaient quand même un sacré courage pour s'être rendus aussi loin avec les moyens de l'époque. Mais malheureusement, ils ne nous ont pas laissé beaucoup de traces. D'ailleurs, on ignore encore avec certitude quels territoires les Vikings ont appelé Vinland, Elluland et Markland. On sait juste qu'ils ont accosté sur des rivages à l'Ouest du Groenland, le reste c'est de l'interprétation. On sait juste qu'ils y sont allés, quelque part entre l'an 1000 et 1400, qu'ils y ont croisé des autochtones, qu'ils ont commercé avec eux, parfois ils se sont battus contre eux, et tout ça a servi principalement à collecter des ressources pour le Groenland. Pourtant, malgré ce manque de traces, ça ne va pas empêcher la conquête du Vinland d'être récupérée des siècles après. Depuis le XIXe siècle, où de nombreux scandinaves émigrent comme beaucoup d'Européens vers l'Amérique, certains, pensant revivre l'épopée de leurs ancêtres, vont ériger l'exploration du Vinland comme une fierté. C'est comme ça qu'apparaît en Amérique du Nord le Leif Eriksson Day, fêté chaque 9 octobre, une fête officiellement reconnue par le Congrès américain depuis 1964. Tenez, pour l'anecdote, ça a même donné un épisode spécial de Bob l'Éponge. Et ouais. Bon, le souci aussi, c'est que cette fête a été pas mal récupérée par des groupes nationalistes et suprémacistes. Sinon c'était pas drôle. Enfin bon, comme quoi, même si la conquête du Vinland s'apparente à une expédition ratée, racontée dans des sources un peu foireuses, Eric le Rouge, Leif Eriksson et leurs copains, eh bien ils ont quand même laissé une sacrée trace. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Encore merci à Pandacraft d'avoir soutenu cette vidéo, il propose de chouettes kits créatifs et éducatifs pour les enfants. Si ça vous intéresse, rendez-vous en description et avec le code FOLHISTOIRE, profitez de moins 15% sur les abonnements de la gamme Explore et Makers. Merci également à Guilhem de la chaîne d'Histoire pour la préparation du script, retrouvez le lien de sa chaîne en description. Quant à vous, n'oubliez pas de mettre le petit like, de vous abonner, de commenter, de partager, de me suivre sur Twitter, Instagram, Tik Tok et moi je vous dis à la prochaine.